Bonjour, aujourd'hui nous allons commencer une série sur les cycles de travail. Nous allons voir la réglementation, les grands principes et toutes ces petites règles qu'il faut savoir. Je suis Elodie Lenuelec, cadre de santé référente à la gestion du temps de travail avec Sylvie Thomas au centre hospitalier Sud-Essonne. C'est parti. L'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d'établissement, après l'avis du comité technique, communément appelé CTE. Cette décision s'appuie sur la nécessité d'assurer la continuité des soins ou sur la prise en charge des usagers en semaine, le week-end, les jours fériés, de jour comme de nuit. Différentes capsules vont intervenir sur ce sujet, car il est vaste et complexe. La première, celle d'aujourd'hui, nous parlerons des cycles réguliers et de leurs obligations hebdomadaires. La deuxième, nous parlerons des obligations journalières. La troisième, nous parlerons des cycles irréguliers et de leur annualisation. La quatrième, nous effectuerons un focus sur la différence entre cycle de travail et tableau de service, communément appelé planning. Le temps de travail est organisé en période appelée cycle de travail. Il correspond à une organisation théorique de travail sur plusieurs semaines qui se répète à l'infini. Le dernier jour du cycle accomplit, le premier jour du cycle reprend de manière identique. Le nombre d'heures effectuées chaque semaine peut être irrégulier, mais l'obligation moyenne hebdomadaire doit être de 35 heures si les RTT sont inclus dans le cycle ou être compris entre 35 et 37 heures 30 si les RTT ne sont pas inclus dans le cycle. La moyenne des semaines du cycle ne peut pas dépasser 39 heures par semaine. Les heures effectuées au-delà de la durée légale, une fois les jours RTT déduits, constituent des heures supplémentaires. Elles sont décomptées sur la durée du cycle, c'est-à-dire que les repos compensateurs doivent être obligatoirement inclus dans le cycle de travail. Ces semaines doivent comporter obligatoirement 4 repos hebdomadaires de minuit à minuit, dont un dimanche et deux repos consécutifs sur deux semaines. Ainsi, si je travaille un week-end, je dois obligatoirement avoir le dimanche suivant en repos. Donc, avoir dimanche et lundi ou samedi et dimanche. Vous ne pouvez pas travailler plus de 44 heures par semaine, heures supplémentaires non comprises, du lundi au dimanche. En cas d'heures supplémentaires effectuées, vous ne devez pas dépasser 48 heures de travail sur 7 jours calendaires qui se suivent. Résumons. Mon travail est organisé en cycle régulier perpétuel. Sa moyenne ne dépasse pas 39 heures. Sur une semaine du lundi au dimanche, je ne peux pas effectuer plus de 44 heures. Si l'on inclut les heures supplémentaires, il m'est possible de travailler 48 heures maximum sur 7 jours lycées. Et je dois bénéficier de quatre repos hebdomadaires à la quinzaine, dont deux consécutifs et un dimanche. Toutes ces règles ont été obtenues à la suite de nombreuses négociations afin d'assurer la sécurité mentale et physique de l'agent. Donc, pour votre sécurité et celle des patients que vous prenez en soins, à la direction des ressources humaines, nous prenons soin de vous et de vos patients en effectuant des contrôles réguliers afin de nous assurer que ces règles sont respectées. Voilà, cette vidéo est terminée. Au plaisir de vous revoir aux prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à nous donner vos idées de capsules. À bientôt.